Il y aura une foule de personnes qui viendront chez elle pour demander conseil. Pourquoi ? Parce qu'on va saisir qu'après la stigmatisation, Marguerite est dotée de charisme. Et Marguerite avait vraiment ce charisme pour l'accompagnement, donc de discernement. Elle avait le charisme de prophétie aussi, et puis certainement un charisme de la parole aussi pour l'accompagnement des personnes, si bien que de son vivant déjà, elle va traverser les frontières. Il y a des personnes qui sont venues de Belgique, de Pologne aussi, un envoyé de l'évêque de Poznan, qui est venu la consulter. Donc ça montre combien il y a eu un ministère qui s'est instauré suite à sa stigmatisation, où les personnes venaient se confier à elle, et souvent ils repartaient comme si un nouveau printemps s'était levé sur leur existence. Marguerite est décédée en 1879, le 27 juin, et ses funérailles ont été à la fois, on dit, grandioses au niveau de la foule, mais simples, comme elle l'a été elle-même. Et lorsqu'ils l'ont mise en terre, il y avait des dévots qui ne voulaient pas qu'on descende le cercueil dans la terre, et ils touchaient avec leur chapelet, mais enfin il y a ces dévotions populaires qui se sont installées à ce moment-là, et il y a cette parole du Fossoyeur qui dit, lorsqu'il recouvrait le corps du limon de la terre, il dit, « N'oubliez pas que nous enterrons une sainte, un jour on l'exhumera. » Et puis il y avait cette tradition en disant, on disait qu'il fallait attendre 50 ans pour qu'elle soit exhumée, pour que ses proches ne soient plus de ce monde, pour pas qu'ils s'en orgueillissent. C'est resté un peu comme cela, et malheureusement les témoins commençaient à disparaître, et c'est un prêtre qui a eu conscience, qui a même eu une locution comme quoi il devait informer l'évêque et l'encourager à ouvrir un procès de biatification. Et c'est ce que l'évêque fera en 1929, il réalisera que de 1879 à 1929, durant ces 50 années, il y a toujours eu des pèlerins qui sont venus prier sur sa tente depuis sa mort, non pas pour le salut de son âme, mais pour recourir à ses prières, à son intercession. Et c'est cette ferveur qui s'est installée, et c'est déjà à partir de cette reconnaissance-là que l'évêque va entreprendre le procès de biatification auprès des personnes qui l'ont connue. Et ce sera Jean-Paul II qui va reconnaître Marguerite comme étant bienheureuse en 1995, sauf erreur, je me trompe avec les chiffres, mais c'est en 1995. Et le pape était déjà passé non loin de la maison en 1984, et c'est l'évêque qui m'avait dit cela, Monseigneur Mamie, il avait pris le train depuis Genève à Fribourg, il avait fait une tournée pastorale en Suisse, et le train passe non loin de la maison de Marguerite, et l'évêque avait dit, là se trouve une personne qu'on aimerait qu'un jour, elle soit proclamée sainte. Et le pape Jean-Paul II a tout de suite dit, ah, ça, ça me plaît beaucoup, parce qu'il avait dit qui elle était, bien sûr, ça me plaît beaucoup, je rêve de pouvoir canoniser davantage de laïcs et des femmes laïques. Et c'est dans ce sens qu'elle fut proclamée bienheureuse en 1995, et peu après, il y a eu toujours cette ferveur, bien sûr, et des signes, des miracles, et un de ces miracles a été retenu par le Vatican, il y aurait pu en avoir d'autres aussi, et c'est ce qui fait que cette année, avec une commission de théologiens, bien sûr, ils reconnaissent ce miracle, et bien sûr, cette figure de sainteté, elle a ferveur aussi qu'il y a en ce lieu, et elle sera proclamée sainte le 13 octobre de cette année, donc, 2019, à Rome, sur la place du Vatican, étant donné qu'il y a d'autres canonisés avec elle. Sous-titrage ST' 501